Aquababe balance les raisons de la dispute entre Maïva Guénam et Manon Marceau, une embrouille violente à l'origine. Les deux Marseillais s'expriment enfin. Un faux choc, Aquababe a révélé hier via Cerezo la raison de la dispute entre les deux meilleures amies Marseillaises, Maïva et Manon. Selon le blogueur, les deux candidates se sont bagarrées violemment lors d'une soirée, comme vous pouvez le voir. Visiblement, Maïva a défendu l'ami de son nouveau copain, ce qui n'a pas plu à Manon Marceau. Et sous l'effet de l'alcool, leur dispute est allée trop loin. Les deux candidates ne se parlent plus et se sont infolos juste après, mais hier, elles se sont enfin exprimées sur le sujet pour la première fois via leur réseau, car elles sont toutes les deux déçues de la personne qui a relayé le scoop à Aquababe. Je vous laisse avec leurs réactions. Que pensez-vous de ces disputes ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. D'apprendre un truc, de lire un truc, je suis assez choquée. Donc je vais aller boire un petit cocktail et je vais réfléchir à comment est-ce que je vais réagir à cette chose. J'aime bien maintenant réfléchir avant de faire les choses, prendre du recul, essayer de prendre les choses avec ironie et ne pas m'énerver. Bon mes amours, j'ai bien fait de prendre du recul, boire un petit cocktail et surtout parler business avec mon mari et mon associé pendant 20 minutes. Voilà, en gros, j'en ai marre que certaines choses du domaine privé sortent quand je n'ai pas envie que ça sorte. Si j'avais envie que ça sortait, directement je pourrais contacter les personnes qui font sortir les infos. Là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui a contacté Aquababe, qui lui a raconté quelque chose que je ne voulais pas que ça sorte, tout simplement. Je pense savoir qui est cette personne et franchement ça me fait de la peine, mais ce n'est pas grave. Voilà, là j'ai pris du recul, je vais laisser pisser, je ne vais pas m'énerver. Et voilà, et juste en fait, ça me saoule de ne pas pouvoir avoir confiance en certaines personnes, pas forcément que l'un dedans. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas m'énerver et de laisser pisser, d'autant plus que là, j'ai une trop bonne nouvelle. Vous savez quoi, toutes ces histoires, ça me dégoûte, ça me dépasse. Alors oui, c'est vrai, je suis en bruit avec Manon, oui c'est vrai, Manon et moi, on ne se parle plus. Maintenant, Manon et moi, on a été super amis, aujourd'hui on ne se parle plus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se parle plus, qu'on va se faire des coups dans le dos. Maintenant, moi, quand j'ai vu les trucs de blogueurs qui sortent, j'ai pensé que c'était elle. Après, je me suis dit non, elle ne peut pas me faire ça à moi, je sais très bien qu'elle n'est pas comme ça et tout. Et en fait, on a eu, on sait vraiment qui c'est qui a fait ça et franchement je suis choquée. C'est une personne, à chaque fois, à chaque fois qu'elle peut me la mettre, elle le fait, à chaque fois. Même quand elle ne peut pas, elle le fait. C'est un truc de dingue. Mais moi, tous ces gens-là qui parlent aux blogueurs, qui balancent aux blogueurs, je ne peux pas me les voir et je ne les aime pas parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais parlé à un blogueur de toute ma vie. Je ne parle pas, je ne donne pas d'informations aux blogueurs, jamais de ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi ils font ça.